Alors bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Brésiliens, bonjour tous les Européens. On est là pour faire encore une vidéo et la vidéo d'aujourd'hui je vais vous expliquer ce que tout le monde est en train de me demander. Tout le monde me demande quelle est la vraie raison pour laquelle votre Pafiopédium spécérianum a perdu la floraison. Donc je vais vous montrer pourquoi elle a perdu la fleur avant même d'être ouverte. Il y a beaucoup de gens qui me demandent la question pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et je vais répondre avec cette vidéo ici dans quelques minutes. Mais avant tout, je vous demande s'il vous plaît que vous laissez votre like. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser votre like, partagez cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Ça aide énormément, ça aide beaucoup plus encore si vous n'oubliez pas de laisser votre like. Et bon, je vais vous expliquer. Je vais aussi profiter de cette vidéo pour montrer quelque chose d'une autre personne qui est inscrite dans le canal aussi qui me demande quelle est cette fumée qui sort de la machine, quelle est cette machine. Elle veut comprendre mieux quelle est la machine et pourquoi et comment ça se passe. Bon, je vais expliquer tout ça dans cette vidéo-là. Je vais tourner la caméra et je vais montrer à vous tous, je vais vous montrer la modification que j'avais faite ici, que c'était très important, c'était nécessaire. Et je vais vous dire la raison exacte pour ce qui se passe avec mon papier privilé. D'accord ? On va tourner la caméra et je vous montre tout. Eh bien, on est là de nouveau. Et voilà. Je vais vous montrer tout ici. D'abord, je vais vous montrer que mon Pinocchio a perdu la floration. C'est tout à fait normal parce qu'il va donner une autre bientôt ici. Celle-ci aussi est à 30 déjà se préparer pour donner une nouvelle floraison. Une floration qui va ouvrir. Donc, tout va très bien avec mes Pinocchio. Tout est parfaitement avec toutes les plantes. En fait, aujourd'hui, j'avais promis de changer le pot de cette Pafiopédiloume-là. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle va donner des fleurs. Donc, j'ai décidé d'attendre encore. Parce que si je fais ça maintenant, je cours le risque de perdre ma plante. Je ne veux pas la perdre. Donc, je vais attendre encore une semaine pour voir ce qui se passe. Et après, je pourrais le faire. Celle-ci aussi, elle se prépare aussi. J'ai remarqué qu'elle est à la chance de se préparer aussi. Et celle-là aussi. Donc, je vais attendre. Je n'ai aucune de celle-là. Je vais changer de pot pour l'instant. J'attends encore quelques jours pour voir ce que ça donne. Mon Fragmipédio aussi, il est à 30 de préparer pour une nouvelle floration. Je suis très fière parce que ça ne fait même pas 8 mois qu'elle a eu de fleurs. C'était cette fleur ici. Et maintenant, elle est déjà à 30 de préparer pour donner. Ça, c'est le Fragmipédio grande. Il va bientôt donner de fleurs. Je suis sûre que maximum, un mois, un mois et demi, la tige va être déjà là. Je suis très, très contente. Bon, maintenant, je vais vous montrer le spécériane. C'était celui-là. Vous vous souvenez ? Il y avait une fleur qui devait ouvrir ici, un bouton. Et le bouton est tombé. Et je ne comprenais pas la raison. J'étais en train de chercher la raison, mais j'ai trouvé la raison. J'ai compris. C'est vrai. C'est à cause de la modification que j'ai fait ici, mais pas exactement à 100% la modification. Je vais vous montrer exactement la modification que j'avais faite et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Eh bien, la modification que j'avais faite, c'est ça. J'ai mis un ventilateur là en bas. Ça, c'est la porte. Et j'ai mis un ventilateur ici en haut. Ce ventilateur, ce qui est en bas, ce qui est en haut, c'est pour aider à changer l'air ici dedans pour que l'air bien rentre et que le mauvais sort. Le mauvais. Le mauvais entre parenthèses, mais que ça change, que l'air de dehors vient un peu à l'intérieur. Donc celui-ci, il jette l'air dedans vers l'extérieur. Et celui-ci en bas, il ramasse l'air propre de dehors à l'intérieur. Et on fait comme ça. Il change l'air ici à l'intérieur constantement toute la journée. Mais j'ai oublié de mettre, de changer. Le jour que mon spécialien était en bouton, j'ai oublié de couper ça. Il doit être coupé tous les deux. Il doit être coupé. Le soir, vers 7h, il doit être coupé pour éviter que l'air froid de la nuit rentre ici et qu'il casse les plantes. Donc je dois, chaque fois, à 7h du soir, je dois couper le ventilateur et remettre le 7h du matin. Donc j'avais oublié ce jour-là et là, il y a eu l'air froid de la nuit et une intensité d'humidité sur la plante. Et la fleur était moue vraiment et morte à cause de ça. Seulement le lendemain, j'avais compris que j'avais oublié. Donc pour éviter que j'oublie à chaque fois de couper, j'ai décidé de mettre une horloge. Une horloge qui, à 7h du soir, il coupe et à 7h du matin, il allume de soi-même. Je ne dois pas penser à ça. Donc c'est tout maintenant réglé pour qu'il fasse ça de soi-même sans que moi je dois réfléchir. Mais aussi, il y a, tout le monde le sait, j'ai cet ventilateur-là. J'ai aussi cet ventilateur-là. Et j'ai aussi cet ventilateur-là. Ces trois ventilateurs, ça vous dit, ils circulent l'air ici dedans. Il va aider à faire que l'air chaud qui sort de partout, qui va circuler dans toute la pièce, et il va aussi faire que la petite fumée ici, que c'est l'humidification, va aussi circuler partout, qui ne va pas être concentré dans une forte place. Donc ces trois ventilateurs, c'est pour ça. C'est très important que l'air circule ici dedans. C'est très important que l'air change ici. C'est pour ça qu'il y a les deux à la porte pour changer l'air. Et malheureusement, comme je vous avais dit, j'avais oublié complètement de couper le soir. Et c'est là la faute. C'était ma faute. Et là, j'ai perdu ma petite fleur qui devait être là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première fois qu'elle donne des fleurs. Elle a déjà eu trois fleurs de fleurs ici dans mes serres, ici dans ma collection. On va dire comme ça. Ici dedans, elle a déjà eu trois fleurs, alors elle pourra peut-être dans quatre ou cinq mois, j'aurai de nouvelles fleurs. Alors, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'elle vit encore, qu'elle ait de parfaite santé. C'est ça le plus important. Donc, tout le reste va très très bien. Je suis très contente. Je suis très très fière avec mes plantes. Il y a encore celle-là qui est en fleurs. Ça est en fleurs. Ah, aussi j'ai coupé toutes les tiges de mes phalanopsis. Vous pouvez voir, j'ai coupé. Et vous devez sûrement me demander pourquoi j'ai coupé les tiges. Bon, j'ai remarqué que j'avais justement commencé à avoir des tripes sur mes phalanopsis. Donc, j'ai enlevé les tiges. J'ai coupé complètement les tiges. J'ai mis dans la poubelle. J'ai mis directement dehors. Et j'ai mis les médicaments pour éviter les tripes parce que je ne veux pas perdre de plantes à cause des tripes. Donc, j'ai déjà tout mis de médicaments. Elles sont déjà... C'est pour ça qu'il y a les taches blondes sur les feuilles. C'est à cause des médicaments. Mais elles sont vraiment bien. Je suis très contente. Les racines, regardez-là. Les pontes des racines sont parfaites. Elles sont en parfaite santé. J'espère que je n'ai pas de problème avec les tripes. Parce que je n'aime pas du tout. Les tripes, c'est quelque chose qui peut vraiment tuer une orchidée très vite. Donc, mais là, apparemment, j'ai réussi un peu à contrôler la situation. Je suis très contente avec mes plantes en général. Les feuilles, parfois, les feuilles commencent à devenir jaunes. Je pense que c'est tout à fait normal. Parce que c'est les feuilles de la première plante. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais quand le monde ne vient pas. Je sais, mais ça ne vient pas maintenant. Mais c'est les feuilles qui sont tout à fait derrière. Les nouvelles sont très, très bien. Alors, je pense que ça, c'est tout à fait normal. Donc, mes plantes sont bien. Je suis, en tout cas, je suis très, 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 très contente. Ah, je vais vous montrer. J'ai presque oublié de montrer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé concernant la machine. Je vais vous montrer la machine. La machine, c'est là. Donc, la machine, c'est ça. C'est ça que vous voulez savoir. Vous voyez, elle lâche cette fumée. Cette fumée, c'est une sorte. Ce n'est pas humide, là. C'est humide quand on reste longtemps à toucher. Et voilà, elle fait un peu humide, vous voyez. Donc, c'est très important. L'air reste un peu humide. C'est très, très bien. Je suis très contente d'avoir acheté. Voilà, c'est ça, la marque. Normalement, je ne pouvais pas vous montrer la marque là-dessus. Mais je vous montre tout simplement parce que vous voulez savoir laquelle c'est. Je ne fais pas la publicité de la marque. Pas du tout. Seulement pour que vous puissiez avoir une idée. Et voilà. Et vous pouvez régler. Il y a plusieurs marques. Je vous montre la mienne. Mais normalement, ça ne vous dit pas que notre marque n'est pas bien. Tous sont très bien. Seulement pour que vous puissiez avoir une idée. Ça, on peut changer ici. Moi, je ne mets jamais le maximum. Si vous mettez le maximum, c'est trop humide. Ça va être trop humide. La pièce, ce n'est pas bon. Alors, je laisse toujours comme ça. Donc, bien ici. C'est le niveau. Et c'est parfait. Et c'est ça. Et elle rentre 5 litres là-dedans. Moi, j'utilise l'eau de puits pour éviter le calcaire. Au début, vous pouvez voir. Ça, c'est du calcaire. Au début, je mettais l'eau de robinet. Mais ce n'est pas bon. La machine va finir pour casser. Donc, maintenant, je mets l'eau de puits. Et c'est parfait. C'est ça qui fait la fumée. En fait, c'est ça. J'espère que c'était ça que vous voulez savoir. C'est une machine. Oui, c'est une machine très bien. Ça aide énormément ici. Je suis très, très contente. L'air est toujours un peu humide. Et c'est ça que les plantes ont besoin. Je suis très contente avec le résultat de la machine. Le résultat avec mes plantes. Et j'espère que vous aussi serez contente avec la vidéo. Et j'espère que vous pouvez laisser votre like. Et ne pas oublier de s'inscrire dans le canal. OK? Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Et aujourd'hui, comme c'est vendredi, C'est le dernier jour de la semaine. Le week-end est là. Et ça, c'est merveilleux pour tout le monde. Merci à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada